Musique Allez salut tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sous Resident Evil 8 Village évidemment avec l'épisode 22 comme d'habitude un petit casque ou des écouteurs Plongez-vous dans le noir si possible évidemment Installez-vous confortablement, on va se retrouver une bonne demi-heure ensemble Et si vous le pouvez et que vous avez encore la force après 22 épisodes Hissez-moi tout cela en top tendance, vous connaissez, vous savez de toute façon si bien le faire maintenant Grâce à vos commentaires et vos likes évidemment Merci d'avance à tous ceux qui prennent le temps de le faire On avait battu l'homme ventilo, l'homme ou la femme, attention on est en 2021, moi j'ai pas envie d'avoir de problème L'homme ou la femme ventilo, l'été pourtant bien pratique mais un peu teubé, voilà il fonçait très souvent dans le vide Et donc on doit continuer notre doux périple avec cette porte que nous n'avons toujours pas franchie Allez c'est parti, comme d'habitude aussi 4k, 60 fps et puis on est de retour dans cette usine machiavélique de Heisenberg Évidemment, allez let's go, bougez pas, je bouge un peu le clavier pour être dans de meilleures circonstances Et j'ai surtout pas envie qu'on touche soit appuyé par mes gardes Ok, il y a une caisse, il y a l'air d'y avoir tout de même de grands environnements donc ça, ça m'inquiète un peu Non, non je m'égare peut-être, je me suis peut-être trompé, très bien Je peux monter là ? Ouais Ok On a une caisse là-haut, alors attendez, on va redescendre Ici on fait les choses bien, vous connaissez de toute façon Hop, voilà, je sais pas ce que j'ai tapé mais en tout cas, pas la caisse Ok, c'est bon, on est parti, allez on continue notre petite visite Ah on avait encore, what ? C'est pas possible, on avait encore un truc derrière, ça a pas été fait ? Attendez, 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 le doute, le doute fait que je ne pourrais plus remonter derrière Voilà, allez hop, c'est réglé, on se casse, il faudra refaire le tour évidemment C'est pas grave, on y va Petite passerelle Hop, voilà, nickel, ça nous dépose au bon endroit ça, non ? Ça nous dépose où ça d'ailleurs, tiens ? Alors, la petite curiosité ici ? Ah, encore en haut, ça ne s'arrête plus, dites donc Nous voici en haut Y'a rien Bonsoir On était déjà venu ici, les amis ? Oui, non, 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 puisque porte grise, ça veut dire qu'on n'était jamais, qu'on n'avait jamais passé cette porte Je crois qu'il n'y a strictement rien ici, y'a rien, y'a rien, y'a rien Allez, on continue, hop Là va y avoir un bruit, je vous le dis Pas mal, pas mal, Ethan Tu es tenace Mais j'ai une rébellion à mener Alors ôte-toi de mon chemin Je te revois Jamais ! Ah, espèce d'enfant Bon ? Ah, putain ! Encore ! Here we go again ! Heureusement qu'il y avait de l'eau, j'ai envie de vous dire Très bien Aïe, aïe, aïe Bah alors, mais qu'est-ce qu'il se passe ? En tout cas, il s'est transformé en... Alors, c'était impressionnant Heisenberg, entre vous et moi, je le trouve giga stylé Mais il s'est transformé en Transformers, le frère Alors qu'il y a peu d'embrouilles, finalement, pour le coup Mais bon, pourquoi pas Hop, on enlève ça Ça, c'est de la petite tôle, ça, je reconnais Épaisse un balaise, quand même, en vrai Donne-moi ça ! Je t'ai dit de laisser tomber, Ethan ! Tu nous gênes ! Qu'est-ce que ça peut te foutre ? T'as tué ma femme, salordi ! Tu crois que je suis Remia ? C'était pas elle C'était Miranda Quoi ? C'est une arme biologique Elle a changé son apparence, elle s'est fait passer pour Mia Apparemment, elle a survécu, donc je suis là pour finir le boulot Mon petit fou ! Pourquoi tu m'en as pas parlé tout de suite ? Parce que je savais que tu voudrais t'en mêler Cette mission est déjà assez dure, sans avoir de civils dans les pattes Mais pourquoi nous ? Qu'est-ce qui se passe, putain ? D'accord, Ethan D'accord Je te dois une explication Ah bah quand même ! Passe-moi cette clé En résumé, Miranda est complètement tarée Et ce village, tous les monstres qui y habitent, c'est l'oeuvre de sa vie Une sorte de grande expérience sur la moisissure La moisissure ? Comme en Louisiane ? Putain de merde Et tout ce temps, moi je pensais pouvoir sauver ma famille Je peux pas sortir d'ici Je peux rien faire Non, pas forcément Regarde ça Mes hommes m'ont envoyé ces images à l'instant Regarde la suite Rose ? Putain, faut qu'on y aille Du calme, mes hommes surveillent la situation Mais elle a ma fille Je crois que tu saisis pas Tout seul, t'as aucune chance contre Miranda Je vais rester ici pour placer des explosifs Prends cet ascenseur, je te retrouve en haut Je te promets qu'on récupérera ta fille Ensemble Un peu qu'on va le faire Et quand je trouverai Miranda Je lui ferai la peau Très bien Alors prends ça Et rends-moi service Te fais pas trop remarquer Alors Comment tu veux que je me fasse pas trop remarquer avec ça ? Ok, bon Interagir Escouade Handwolf J'ai fait le tour de l'usine Malheureusement, je n'ai trouvé aucune preuve D'un quelconque lien avec l'organisation Néanmoins, j'ai pu mettre la main Sur un certain nombre de documents Révélant quelques-unes des expériences de Miranda Ceci confirme nos hypothèses Apparemment, elle s'est infectée Avec le Mutamicet Ce qui lui a conféré plusieurs habilités Notamment le mimétisme Elle peut contrôler ses cellules Et se transformer en ce qu'elle veut Miranda a pris l'apparence de Mia Pour s'introduire chez les Winters Il est clair que son but était de kidnapper Rose Elle s'est peut-être dit Qu'en ressemblant à sa mère Elle pourrait plus facilement Prendre le contrôle de la petite Quand on a lancé l'assaut Elle a fait semblant d'être morte En attendant une opportunité Pour agir à nouveau Elle a ensuite redonné vie à son corps Dans le fourgon Et a tué tout le monde à bord Avant de partir avec Rose Les choses ne se sont pas passées exactement Comme elle l'avait prévue Mais au final Elle est tout de même parvenue à ses fins Mais nous l'arrêterons Je vais faire exploser cette usine Avant de vous rejoindre au point de rendez-vous Eisenberg va sûrement se manifester Mais je pense avoir trouvé de quoi l'affronter C'est une sorte de véhicule de combat Fait d'un composite métal polymère Insensible aux forces magnétiques Le moment est venu de renverser la vapeur Alpha Bon J'ai quand même une ou deux questions Qui me trottent en tête Déjà de une Depuis combien de temps Miranda se fait passer pour Mia ? De deux Où est Mia ? Où est la vraie Mia ? Est-ce qu'elle est morte ? Miranda l'a tué Pour prendre convenablement sa place Ou pas ? Voilà Il y a pas mal de petites questions comme ça Ensuite Qu'est-ce qui fait Qu'elle soit infectée Rose ? Enfin Qu'elle soit si particulière Je suppose parce que Sa mère a été infectée Son père aussi Il y a pas mal de petites questions Quand même que je me pose Donc j'espère qu'on aura Vraiment toutes les réponses Mais au moins Ça explique pas mal de choses Là où Entre vous et moi Chris Redfield aurait quand même pu dire Bien avant Le projet Autour de tout cela Histoire de pas me laisser galérer Allez on est parti dans cette machine diabolique Peut-être un peu too much Vous allez me dire Mais bon Pour Bataille Zenberg Il faut en venir là Composite métal polymère On va combattre le feu par le feu Ah oui il y a un double canon là On en est là ? Ok 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 Alors Maintenir Préparer le canon D'accord Tirer au canon Se protéger Ah je peux me protéger D'accord Et mitrailleuse Tirer au canon Préparer le canon D'accord Bon Je pense avoir compris En gros Tronçonneuse remplace le couteau Et le canon étant une arme Totalement illimitée Ah non Si je vise Je pense que ça va tirer un bel obus Mais si je tire C'est la mitrailleuse tout simplement Donc Très bien Très très bien On va voir ce que ça va donner Ok bon Là les potes On transforme le jeu D'accord Si ça ne vous dérange pas On devient un Transformers Ok 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 Ça me fait reculer Tu n'es qu'un misérable Capable Tu boses Tu dois m'attraper Nia Ce soir On est j'ai le droit On a le fait On est que ça Ok 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 Je lui casse la gueule là Voilà Ouais bah attends tu vas en avoir plus mon ref Ok Bon bah ça va on a pas besoin de niquer trop le balle pour lui Ok Bon Wow Ok 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 Très bien ça Ok 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 j'ai pas l'impression de toucher au devant d'envoi là Voilà pour la liberté que j'utiliserai pour l'agenturable pour être plus puissante que jamais C'est pas prêt Bah voilà il était temps Attends je peux pas me Non J'allais le faire La boutique du duc Ah non recommencer Toujours aussi impressionnant quand on prend un coup de scie comme ça T'as vu la taille de bordel Ok Là je suis encore plus cher que ce qui était convenu Parfait ça Parfait ça On s'en sort bien On s'en sort même très très bien On s'en sort même très très bien Je l'ai esquivé Je l'ai esquivé Je l'ai esquivé Oh le batard Ok Oh la la c'est beau ça Double rota Ok Oh là je lui casse la gueule là Là je lui casse la gueule là Voilà mon gars Alors Ok c'est pas fini Quoi ? Arrête un peu de la chouelée Putain Quoi ? Quoi ? Quoi ? Maintenant en bas avec panache Qui t'éclate ? Nous y voilà les mains La dernière et droite Alors qu'en penses-tu ? C'est sans espoir Après Laisse ton dos La chair et le sang Nous avons toute chance Voilà Oh putain Ce n'est pas ta ville d'Ecolia C'est Ethan Et sa mort semblant Ok Ah ça c'est problématique Euh Ouais 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 Je tire dans un mélange de chair et de métal Non 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 J'aurais vraiment dû accepter mon offre Tu reverras ta fille dans l'au-delà Le pouvoir de grosse sera à moi Dès que j'aurais tué Miranda Non 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 T'es pas encore Fini pour moi Je dois La Tuer Bon Le cerveau d'Heisenberg Ethan C'était quoi ces explosions ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai tué Heisenberg Maintenant je vais trouver Miranda Et récupérer Rose N'y va pas sans moi C'est trop dangereux Attends-moi d'accord ? Ethan Rose ? Ethan Ethan réponds Mia ? Mia ? Notre fille Elle compte tellement, n'est-ce pas ? Elle est tout pour moi Pour moi aussi Sans Heisenberg Tu n'as plus de piste Qu'est-ce que tu vas faire ? J'en sais rien Mais je vais sauver Rose Tu ne sais rien Tu ne vois rien Comme lorsque j'ai pris la place de Mia chez toi Pauvre état Qui es-tu ? Où est Rose ? Ha 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 ! Miranda Ça suffit. Te souviens-tu d'Evelyne et de son pouvoir sur la moisissure ? Rose est son successeur. Non. Rose est la forme véritable et parfaite d'Evelyne. Elle deviendra capable de contrôler les masses. Il me la faut à ton prix. Va te faire foutre, bouffe tarée ! Calme-toi, Rose sera sauvée. Le Megami-7 nous garde tous en mémoire. Cependant, elle renaîtra comme ma propre fille. C'est ma fille, c'est pas la tienne ! Où est-ce que t'es ? Montre-toi ! Pourquoi Rose est-elle si spéciale ? Est-ce à cause de ses parents ? Il est vrai que tu es... un cas à part. Mais tu n'as plus rien à m'apprendre. Je n'ai plus besoin de toi comme cobaye. Miranda, espèce de lâche ! Allez, amène-toi ! Ne t'inquiète pas, Ethan. Ta mort sera rapide. Tu rejoindras la mémoire du Megami-7. Je garderai un échantillon de ton sang pour plus tard. À l'aube prochaine, la cérémonie sera achevée et je deviendrai alors sa vraie mère, liée pour l'éternité dans le sang ! J'ai attendu si longtemps. Mon rêve va enfin se réaliser. À travers Rose, je vais enfin pouvoir retrouver mon enfin. Capitaine, je vous confirme qu'Ethan Winter s'est bien mort. Je n'ai pas pu récupérer le corps, mais j'ai des preuves, tout est enregistré. Partageons nos écrans, que je t'explique la situation. Avec mon équipe, on a été imprudents. Hier, on a lancé l'assaut sur Miranda. Mais elle a survécu. Qui aurait imaginé qu'elle pouvait se faire passer pour un cadavre ? Comme Miranda aurait pu infecter Ethan, j'ai décidé qu'on l'emmène aussi, en plus de Rose. Mais le véhicule dans lequel ils étaient a été attaqué. Quand je suis arrivé sur les lieux, Ethan et Rose n'étaient plus là. La dernière fois que j'ai pu contacter Ethan, j'ai entendu Miranda. Elle l'a tué. Et je jure qu'elle va payer pour ça. Bordel, ça s'arrêtera quand ? Quoi donc ? La mission ? Tout ça... Trois ans à essayer de mettre fin à cette merde. Trois ans de trop. On l'aura, capitaine. L'escouade est prête. Le BSA est déjà là. Ils ont pas perdu de temps. On change nos plans ? Non, on fait ce qu'on a dit. On élimine Miranda et on sauve Rose. C'est la mission. L'échec n'est pas une option. On va enfin pouvoir s'amuser. Comme au bon vieux temps. On y va. Compris. Kenine, je veux savoir ce que le BSA a à fou ici. Vois ce que tu peux trouver. Compris. Je m'en occupe. Ça fait un bail qu'on s'était pas battus ensemble, capitaine. C'était quand la dernière fois ? Le désert ? À force de faire de la reconnaissance, j'ai perdu la forme. Ouais, mais grâce à ça, on sait ce que Miranda mijote. N'empêche, j'en reviens toujours pas à quelle est prise l'apparence de Mia. Et le fait qu'elle ait encaissé cinq tirs dans la tête, on en parle. Ok, j'ai un pistolet, j'ai un fusil d'assaut, j'ai un carambide, enfin un couteau, voilà, vous l'aurez compris. J'ai un marqueur de cible et j'ai des grenades. On incarne donc Chris Redfield. Alors, ça me fait très plaisir d'incarner Chris Redfield. Mais Ethan Winter, c'est mort et ça, ça me fait très mal par contre. Ça me fait très très chier, sachant que Chris Redfield... ...qu'on embrasse, à déconner plus d'une fois dans cette mission, j'ai envie de vous dire. Quelque chose me dit que dans Resident Evil 9, Ethan Winter va reprendre une apparence à travers le métamyset. Et on risque de le recroiser, mais cette fois-ci en tant que méchant. Quoi qu'il arrive, ça fait mal. Allez, on est parti. Ah, regardez ça. Faites tous attention aux armes biologiques. Ok. Bon, on y va. Ça va songer. Voilà, qu'est-ce qui se passe ici, les gars ? Je vous entends pas, là. Dites voir. Oh là là, le pistolet. Même le pistolet, il est suréquipé, mon reu. Bah ouais, mais mon pote, je suis Chris Redfield ou pas ? Bon, ça vous fait chier ou pas, vous, pour Ethan ? Ethan Winter se pauvre, il a rien demandé. Il a une vie de merde depuis deux jeux. C'est assez terrible. C'est assez terrible. Clairement, on peut dire qu'il a pris sa part. Autre reste dégagé. J'y vais. Bien reçu. Et ça, ça fait mal. Le pauvre ! Ah, j'ai un peu... Ah, ça fait mal au cœur. Appareil du BSA repéré, de garde. Je peux m'en charger. Pas brisque inutile. Ok. Bonsoir ! Bah, dites donc, le village... Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Tout ça, c'est du Mutami 7. C'est sûrement là que Miranda se trouve. On y va. Ok. Alors, j'aimerais essayer quelque chose. Ouais, stylé, mon pote. Attends, on va mettre ça à la place de la grenade, non ? Non, on met pas ça à la place de la grenade, les bros ? Armes biologiques... Wouh ! Ah ! La recension libère peut-être des particules infectieuses. Gardez bien le masque. Ah ! Bon, allez, mon gros. Là, on a rigolé. Voilà. Allez, Clébards ! Ça dégage. Pas le temps pour les putains de Clébards, là. Oh, les gars, on est où ? Ok. On y va en avance. J'avoue que je me sens extrêmement puissant avec Chris Redfield. Je vous le dis. Je reconnais plus du tout le village, par contre, là, les refs. Hé, chef, c'est moi. Je suis en train de préparer le tir d'appui. J'en ai pour une minute. Compris. Ici Toundra. J'ai laissé du matériel dans l'une des maisons, capitaine. Bien, ça. Servez-vous. Bien, bien. Donnez, donnez, donnez. Merci, Toundra. On t'embrasse ? Là, on ne peut rien faire. On visite une dernière fois le village. Nous voici donc à la fin, les amis. Très bien, ça. On va passer là-dedans, là ? Oh, tellement stylé. Oh, ben là, on est dans Call of Duty, les potes. On a changé de jeu. Toundra, il fait du jour avec moi. Oh, j'ai tellement peur. Là, il n'y a rien. Ok. Wouh ! J'ai jamais entendu parler d'une colline et d'une amie salle. S'il pense. Voilà. Aïe ! Bien joué, ça. Ok. Très bien. Très bien. Très, très bien. J'ai mal à la main, là. Wouh ! Ah ! Il ne s'est peut-être pas lavé les dents. Oh, putain. Voilà, pas t'attimé, par contre, mon run. Attention. C'est pas vrai. Putain, vous êtes combien là-dedans ? Oh ! Pas vrai ! Je vous perds pas de vue, chef. Allez-y. Oh ! Cadeau. Cadeau. Ok. Putain, j'ai cru qu'on ne va jamais y arriver ou quoi, les gars ? Oh ! Oh ! Je sais pas, il a un gilet avec combien de place, sa mère, pour les chargeurs, mais c'est bon. Ouais ! C'est mal au enfer, voyez ça. Peut-être que ça va être en enfer. La vache ! Ça y est, je suis devant la cible. Oh, la vache, c'est énorme. Lobo, je t'envoie les coordonnées. Ok, bien reçu, chef. Je recharge. Juste une minute. Un groupe se dirige vers vous. Ah ! Oh ! Ah ! Je me soignais, mais c'est comme juste, ce monde de merde. Il est quelqu'un qui a dit d'être ? C'est bon. Il me voulait. Wow ! Ah ! Ah ! Mali est aussi nul qu'Ethan. C'est à la vista, baby. Quelque chose doit la stimuler. Ah ! C'est impossible. Gardez-le, la serre-dessus. Mais arrête ! Mais arrête ! C'est magnifique ! C'est là, vas-y, Capitaine. Ils sont là pour le méga-missaire-dix. Wesh ! Et on a combien comme ça ? Tout le monde va bien ? Ils sortent de la moisissure. Il y en a partout, ça s'arrête pas. C'est fou ! C'est fou ! Wouh ! Putain, ces saloperies utilisent des armes ! Je suis sûr qu'ils se disent la même chose de toi. Ok. Il y a de plus en plus d'armes biologiques. Il faut qu'on les élimine au plus vite. Encore toucher ! Je crois que ça va pas tarder à s'écrouler. Attendez un peu ! Je recharge ! Et voilà. Faites attention, Capitaine. Frère, c'est un truc de ouf ! Frère, c'est un truc de ouf ! C'est un truc de ouf ! C'est un coup fort, vers cette montagne. C'est un coup fort, crie ! Allez, 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 mon ref, allez, mon ref. Non ! Non, c'est la justice ! Il s'est pas mort, mais il s'est fait, mais il est rare, là ! Dites quelque chose, salope ! Je prépare la prochaine frappe, une seconde ! Wow, dans ma gueule ! J'ai esquivé même derrière l'écran ! Il n'y a plus rien, là-dedans, là ? Si on peut faire un petit tour, non ? Les potes ? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Terrible. C'est rechargé, chef. C'est quand vous voulez. Qu'est-ce ? Hasta la vista, baby ! Sous-titrage Société Radio-Canada